Deux flashs et une smoke alors qu'on choisit une très grosse agression côté fragster au niveau de ce middle avec un premier kill de fait, Thorbun qui va faire tomber deux joueurs, Pickles qui fait tomber Meaden Thorbun qui ont Vanity dans la panade au niveau de cette banane On se retrouve rapidement en 2v2 vu que Quixx va aller chercher un double frag là-dessus Finalement Stan et Pupski qui font la différence 1-0 pour les fragsters Le gère qui part pour les danois de l'équipe fragster On part déjà pour Pupski avec un MP9, deux MP9, Thorbun qui dit mieux, une M4 sur Stan Et deux UMP45 sur refresh et Meaden alors qu'on est parti sur un force côté Vexed, OCZ On est parti surtout sur un rush de ce second mid On va très rapidement prendre le contrôle de ses appartements du côté de l'équipe Vexed Et déjà Stan qui s'est fait casquer, il va devoir repartir en arrière avec ses 17HP Et il a dropé la M4 à Thorbun pour repartir à l'UMP45 vu qu'il est low HP, c'est intelligemment joué C'est celle de la part des joueurs fracters Attention un refresh qui tente, quelques petits traversements qui va faire tomber quelques HP sur Quixx Et le contrôle de ce T et le contrôle de la Vod'Q Côté Vexed ne saurait tarder, Quixx qui est laissé au niveau de cette banane qui va être rejoint par le Bomber Et attention premier, signé Pickles, tour du monde, A3 Alors que Quixx se loupe un petit peu avec son CZ, on passe au niveau de ce City Spawn Ça risque d'être compliqué pour refresh avec son UMP45 Qui se retrouve pris en étau Qui fait déjà tomber Pickles Mais Quixx est là, on va pouvoir planter la bombe du côté Vexed, c'est une bonne opération pour eux Stan, il se fait scotcher, Quixx qui va faire un bon double frag là-dessus Il la décale et on vient clôturer les débats, c'est le round de Mi par les Vexeds Ah ils ont Force et c'est le Force qui passe pour les anglais de la team Vexed Bonne opération de leur part Et on est reparti pour un Force cette fois-ci du côté de l'équipe danoise des Fraxsters Déjà, pression mise dans le middle, la décale de Meden Qui touchera Vanity avec son UMP Il est reparti, il a back directement au niveau de cette Vodka Le contrôle de cette banane, on aura peut-être un duel entre Bubsky et Quixx dans la banane Quixx au niveau du Wood Et la prise du T Contrôle du T Call par les Vexeds Avec le premier entry frag signé Ozzy, Stan qui va aller chercher le Rwandic sur Ozzy Torben sur Wolfie, ça se passe plutôt bien Pour les joueurs de l'équipe Fraxster Quixx au contrôle de cette banane qui va entendre d'ailleurs Bubsky se replacer sur ce BP Bubsky peut-être pour aller scotcher au mur Et oui c'est fait Bubsky avec le Desert Eagle Et salut à toi Sayok dans le chat Alors qu'on va prendre le contrôle du T pour les Vexels Avec Torben à la réception Au Desert Eagle On met peut-être un premier Rwandic La pépite, la première, la deuxième de Torben Et c'est le Force des Fraxsters qui passe Pour l'instant c'est... On met le GR, le Force qui passe, le Force qui passe Est-ce que ça va être un nouveau Force qui pourrait passer ? En tout cas côté Vexed On sort déjà une AWP dans les mains de Wolfie Trois AK-47 Un Desert Eagle dans les mains de Quixx Attention, cette AWP qui pourrait faire très mal L'H bien profonde qui va mettre Ozzy L'OHP en plus, on a Pickles qui va tomber sous les balles de Maiden Bonne opération de la part de l'équipe Fraxster Et de la part surtout de Maiden Traverse Smoke Bubz qui va enlever quelques HP Il veut continuer dans cette Smoke Et il va encore une fois grappiller des HP sur Quixx C'est bien fait De la part des Fraxsters là-dessus Avec Ozzy qui va aller chercher lui son kill sur Freeze Sur Refresh pardon, pas Freeze Et à prise de la banane par les Vexeds avec Ozzy qui est en train de s'avancer On va boost Peau de fleur Bubz qui essaye de prendre l'information L'information est prise, il va repartir une dans cette ruin Niveau du cercueil Et la décale de Bubz qui va faire tomber Quixx Il faut décaler peut-être une nouvelle fois Maiden qui gagne son duel Et Bubz qui fait sa double décale Ça passe, on a perdu la bombe Il ne restera plus que Vanity qui tombera sous les balles De Stannes Sayoc qui nous dit c'est quand le prochain match J'ai deux Envy En tout cas ça ne sera pas l'année prochaine en Pro League saison 8 Ça c'est... Ça c'est pas moi qui le dit C'est les classements Je rappelle Envy à se reléguer D'ailleurs c'est moi qui ai commenté le match de relégation d'Envy C'était très triste C'était très très triste Bon moi je pourrais mettre dans mon CV de caster A commenter le dernier match d'Envy en Pro League Durant les relégations Allez Pickles dans la prise du T Aux pistoles sur ce round déco des anglais de Vexed Gaming Maiden qui fait déjà le bon premier kill défensif Accompagné par Stannes en cross Wolfie et Vanity en front les frais Dans la mollo Ozzy est mort Et Maiden qui va décaler à l'USP Pour clôturer les débats Nouveau round d'achat entre Vexed et Fraxteur Avec un setup full rifle sorti par les Vexed Gaming Je vais devoir couper mon micro une petite minute désolé Ok Sous-titrage ST' 501 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 Il y a la revenge de Ozzy et Ozzy qui tentent quelques petits travers smoke qui auraient pu passer sur Dubovski, attention, Medan qui fait tomber Quix très rapidement, on prend le contrôle de cette ruine, on veut étouffer les joueurs fraxteurs sur ce BP, déjà excellent travers Dubovski sur Vanity, là-dessus c'est gratuit, c'est pris, Medan qui se fait plaisir, et la bonne flash, et Medan qui continue vraiment à se faire plaisir sur ce rune, en tant que Ozzy, ça joue très intelligemment, il n'en restera plus que Wolfe, qui va se faire courir dessus par stan, et c'est fini, fraxteur qui va aller chercher 2 runes d'affilée, c'est bien joué de la part de fraxteur, il nous montre de belles choses face au vexed gaming. C'est top double sniper, toujours, Dubovski, Medan, face à eux, des joueurs en équilibrage money côté vexed gaming, à voir ce qui va nous être proposé par les anglais de vexed, là-dessus. Stan, pour l'instant on contrôle à tout prix cette banane, mais on est parti du côté vexed sur une prise potentielle de ce middle, et des appartements avec Wolfe qui est en train de s'incruster dans ses appartements. Et les smokes qui sont envoyés essayent, on va pouvoir déclencher. Parcourt, on s'était bien placé pour stan, mais il donne aussi refresh qui fera tomber Vanity, Wolfe qui s'est loupé, mais finalement il y avait Torben pour clôturer les débats sur ces vexed qui vont pouvoir acheter, mais ça sera très léger comme achat, ça sera de l'Ak47, Kevlar casque, mais pas beaucoup de stuff. A moins qu'on fasse mentir, oui. Un petit peu, le seul joueur qui était en manque de stuff c'était Quix. Finalement il préfère ne pas prendre de casque sur son AK47 pour partir sur une petite smoke supplémentaire. Maiden qui s'est infiltrée dans ses appartements pour prendre une des lignes préférées de Guardian dans les appartements. K Guardian, c'est une ligne qui l'affectionne. Wolfe, la décale de Wolfe, scotché au mur par Maiden. Quix, sur Bubsky dans la banane. C'est gratuit, c'est fait, c'est pris. Et pour l'instant la pression est autour de ces deux BP, ils ne savent pas trop donner de la tête là les Fragsters, au vu de ce qu'ils le fait dans les appartements, de ce qu'ils le fait dans la banane. On ne sait pas vraiment si les vexeds agressent en B ou s'ils agressent en A. En tout cas on continue à mettre quelques petits travers smoke dans ce T et à assurer de la pression et de la présence des Fragsters sur ces deux BP. Il n'y a pas de scission. Dans la stratégie des Fragsters, on choisit de ne pas rotate abusivement. Torben qui va pouvoir drop. Par contre l'information qu'une smoke arrive pour bloquer la ligne City Quix qui fait tomber Maiden. Le BPA est ouvert. On a seulement Stan qui est en train d'arriver au niveau de cette Arche qui va directement piquer au niveau de la votre Q pour aller piquer la ligne du T. Il repart pour arriver au niveau de ce BP. Par contre les Flashes sont assassines. Stan qui va faire tomber Vanity. Il arrive on the Pickers. Quix qui fait tomber Torben qui est arrivé depuis cette Arche. Et il repique au niveau du T et du Middle pour faire tomber Refresh. Le rune demi par les anglais de Vexed. Alors qu'on repart sans attendre côté Fragsters sur encore une fois ce setup. Double sniper, double AWP. Et l'UMP45 dans les mains de Stan. Un FAMAS qui fera plaisir à Weeper. Dans les mains de Torben. Et le joueur Quix qui sera logiquement au duel face à Bobski dans cette banane. En tout cas on met de la pression banane. Attention il y a peut-être un totem en préparation Bobski. C'est lui le joueur Fragsters qui remportera le duel face à Quix. Wolfie pour le contrôle des appartements. Face à lui il n'y a personne. Les appartements sont vides. On choisit de jouer une défense reculée côté Fragsters. Attention cette banane prise à partie par les Vexed. On a Bobski à la réception qui choisit de back sur le BP. On a une redirection instantanée des Fragsters. En tout cas on se retrouve rapidement à 3 pour défendre ce BP. Et on rush une smoke. Attention parce que le full de refresh était totalement aléatoire. C'est du 2 pour 1. Bobski qui continue un travail formidable. Déjà 3 kills de fait pour lui. Et on a Maiden qui est arrivé depuis cette ruine qui va prendre la ligne au niveau de cette piscinée finalement. Maiden qui gagnera son duel contre Pickles. Et c'est un nouveau round demi par les Fragsters. Dernier round de ce premier side entre les Danois de Fragsters et les Anglais de Vexed. Dites-moi dans le chat. Dites-moi si vous voulez qu'on reste sur ce match Fragsters contre Vexed. Ou si vous voulez qu'on aille rejoindre Taz chez Kinguin. Taz l'ancien joueur Virtus Pro qui joue actuellement, enfin qui va commencer à jouer contre Win & Rain. Des Anglais de Win & Rain face au polonais de la team Kinguin. Stan la décale peut-être face à Quix. Dites-moi lequel de ces deux matchs vous intéresse le plus. Torben qui attend tranquillement. Et attention parce qu'on va directement décaler au niveau de ce balcon avec Stan qui tombera la bonne mollo de Torben. Torben qui en plus fait tomber Wolfie dans la foulée. Mais on a les pistoles de Quix et Pickles pour faire tomber Refresh. Et Torben, la revenge, la bombe est plantée. Bubski se retrouve en 1v3. Il veut peut-être la jouer. J'ai l'impression qu'il se dirige vers la vodka. La bonne mollo de Vanity. Bubski qui on le sait qu'il est là. Il n'arrête pas de tirer avec son AWP. Il va se prendre une petite hache dans les pieds. On arrive en plus pour Quix dans son dos en slow. Que c'est bien joué là de la part de Quix. Que c'est bien joué pour le joueur Vexed. 8 à 7. Fin de premier side. Ça s'est bien passé pour les joueurs de l'équipe Vexed. Malgré le fait qu'ils sont en dessous au scoreboard. Ils ont réussi cependant une bonne prestation. On les attendait un petit peu au-dessus par rapport aux Fraxteurs. Qui ne nous ont pas montré de très belles choses récemment. Cette line-up danoise. En attendant, premier side 50-50. Je ne sais pas. Il faudrait un petit peu de talent sur leur side terreau. Les Vexed. Je sais qu'ils en ont sur Inferno. C'est pour ça. Je les vois bien remonter sur leur second side. On attend toujours le ready. Des joueurs Vexed et Fraxteurs pouvoir partir sur la suite. Sur ce second side. Dites-moi d'ailleurs dans le chat si vous voulez qu'on quitte ce match pour rejoindre le match King Wind contre Wind & Row. Dans tous les cas dès que ce match est fini on swappera sur King Wind contre Wind & Row. Et on va repartir. Et le GR. Le second du stuff sur Vanity. Deux flashs. Un kit. Maiden. Deux flashs. Une smoke et déjà une première balle. Tanker par Wupski. Dans ce middle. Ça aurait pu plus mal se passer. Un petit peu plus mal se passer pour Fraxteurs via ce pit middle. Et déjà premier kill de fait. C'est Pickles qui tombera sur ce BPA. La bombe est plantée. Très bon GR pour l'instant. Proposé par les Fraxteurs. Torben. Et Maiden. Et Torben encore une fois. Et refresh. Sur Wolfic. Oui que c'est Vanity. C'est gratuit. C'est fait. Fraxteurs qui remporte tous ses duels. Sur ce GR. Et on choisit de force buy. Côté Vexed. Un Galil. Dans les mains de Maiden. Tiens ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu des Galil. Deux UMP45. Et deux AK47. Pour l'instant sur ce control map. Proposé par les joueurs de l'équipe. Fraxteurs. Les Danois. Qui a tentative de quelques petits travers. Le duel. Wolfie refresh dans ses appartements. Tâcheux. Fairback. Wolfie. Attention l'agression de Ozzy. Ozzy qui gagne son duel face à Bobski. Pas de revenge. Possible. Une arme de tomber. Côté Fraxteurs. D'ailleurs on va mettre. L'agression. Elle sera mise. Par les Fraxteurs. Au niveau de CT. Avec un premier run trick frag. Signé Stan. Stan qui va en faire un tomber deuxième. Attention. Refresh. Qui s'est infiltré. Au niveau de ses appartements. Qui va prendre son dû. 3v2. Et la bombe est plantée. On essaye de récupérer l'UMP45. Voilà. C'est fait pour Vanity. Qui va logiquement save. Il faudrait que Ozzy peut-être. Lui se mette en position d'exit. Kill. Et non. Il préfère. Jouer plus. Côté serein. Et. Aller garder cette. AK47 du pauvre. Le CZ auto. Et un petit. Kevlar aussi. Pour lui. Il y a. Il y a. Il y a déjà. 1150 dollars. En jeu. C'est pas mal. Ouais. Donc. J'ai bien compris. Excusez moi. Voilà. J'y retourne. Parce que. Il se passe des choses. En même temps. Rund. Déco. Pour l'Evexed. Seulement. Une arme. Cette UMP45. Dans les mains de Vanity. Qui je rappelle. A été save. Précédemment. Petit. Point KDA. Pour les amours. Du KDA. Vous reconnaîtrez. Attention. Parce que dans le mid. On a directement. Pris l'information. Côté. Vexed. Ils ont très vite. Laché les lignes. On a. Un premier. Il. 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 Il… encore une fois c'est déjà son troisième qu'il de fait au mac 10 il se met beaucoup d'argent dans les poches grâce à ses qu'il a enchaîné sur cette prise du bpa de qu'il de fait dans les appartements pour lui et le troisième en sortie balcon quix et ozzi quix qui a récupéré un galile et ozzi qui a récupéré un mac 10 ozzi d'ailleurs au contact dans une smoke qui gagnera sans duel et qui récupère rainac et 47 que c'est bien joué de la part d'ozzi pas de revenge possible en plus côté fraxteur quix face à refresh peut-être qui va lui enlever quelques hp mais ça sera pas suffisant pour le faire exploser avec la bombe la bonne opération l'évêque cède c'est ce galile qui a été récupéré cet aki 47 surtout dans les mains 1-2 ozzi un setup achat de part et d'autre grosse pression on choisit de jouer rapidement une défense à 3 de ce bpb puis la mollo de quix fait tomber bbps qui ça se passe plutôt bien côté bexed sur ce début de rune on va temporiser côté fraxteur suite à la perte de bbps qui refresh qui prend le contrôle des appartements maiden la décale et le kill sur ozzi l'untry de fait par le joueur danois le no score de maiden pour continuer quixi fera tomber stan la décale de wolfie sur refresh 3v2 à l'avantage des joueurs enfin avantage numérique cependant des joueurs vexed maiden qui gagne encore une fois son duel c'est son troisième peut-être le ace pour lui s'il fait tomber tout le monde ok il est bien parti pour Quix et Pickles arrivent au niveau de cette banane pour cette retake la bombe qui commence à s'accélérer il va falloir penser à y aller et c'est déjà torben qui fait tomber quix il ne restera plus que Pickles Pickles qui est en train de save sa m4 heureusement on lui court dessus c'est déjà le kill de Pickles et finalement maiden qui fera tomber le dernier joueur 4 kills de fait pour maiden et son AWP qui a été décisif côté fraxteur très bonne opération à l'aide des fraxteurs c'est ça qu'on veut c'est le beau jeu je vais déjà configurer changement de titre etc c'est du coup le match c'est wind and rain versus king win pour l'instant rien n'est fait sur ce round déjà buff qui tient qui a perdu quelques hp ce n'est pas grand chose control map pardon control map des fraxteurs là dessus la prise du thé mais rien n'est fait rien n'est fait pas de kill le premier kill le premier kill signé refresh sur sa prise des appartenements sur Wix deuxième kill encore une fois refresh tranquillement qui fait tomber Wolfie maiden sur Pickles et il n'y a déjà plus que deux joueurs Vexed, Ozzy, Vanity qui sont sur ce BPB en plus on a Bubski qui attend tranquillement que ça vienne le push dans cette banane attention il n'a que 25 hp il pourrait donner une arme gratuitement double décale finalement scotché au mur par Ozzy et comme je l'ai dit donner une arme gratuitement c'est fait à Ozzy qui se retrouve avec une AK-47 en main il est chassé on va aller le pick pour Stan on va aller la décale il enlèvera des HP à Stan il enlèvera des HP à maiden mais pas suffisamment pour faire deux kills et le treizième round demi par les fraxteurs ça commence un petit peu à s'envoler pour les fraxteurs qui enchaînent tranquillement les rounds regardez c'est déjà le cinquième pour eux sur la side terreau on joue bien sur la side terreau côté faster on va décaler en sortie du balcon Stan est passé en faisant un kill dans la foulée Quix sur Stan la revenge de la WP player Vexed Ozzy sur Bubsky Bubsky qui lui-même avait fait tomber Quix précédemment au niveau de cette vodka 3v3 pour la retake potentiel des Vexed on va décaler depuis cette biblio c'est Wolfie Maiden qui fait tomber Ozzy dans le T on récupère la WP une petite mollo pour Wolfie et on va décaler pour Vanity et finalement Wolfie qui va aller save son AWP et le 14ème mis par Fraxter ça s'enchaîne ça s'enchaîne côté Fraxter c'est bien et Wolfie en plus dans la tourbante qui fera tomber Torben avec son AWP finalement pas d'AWP de save vu que Maiden a couru sur le dernier joueur Wolfie du côté Vexed et on part sur un Force côté Vexed c'est marrant les armes comme ça ça fait un petit peu une colonne côté Vexed et le premier kill signé Wolfie pas de revenge possible pas de contestation sur ce kill Ozzy et Vanity Vanity qui se prend j'ai un seul travers Ozzy qui s'est remis contact Ozzy qui fera tomber un deuxième joueur et Pickles qui se retrouve dans une situation horrible pour lui de 1v3 et ça offre le 15ème round aux Fraxters vous êtes nombreux encore présents dimanche soir pour suivre ces ESEMDL saison 28 combien vous êtes actuellement à suivre ce match vous êtes 130 sur Twitch un beau chiffre et on est reparti nouveau match et une pause de call par les Vexeds toutes les VOD de celle CSGO France il y a un gros coup de fatigue d'un coup il me faudrait du sucre dans le sang peut-être pour me mettre d'aplomb parce qu'il y a un coup de mou d'un coup j'ai cru que mon cerveau fondait aller Quixx qui va directement pick et prendre le kill sur Bobski c'est gratuit dans la banane tu as pensé quoi de l'interview de Chox sur Vakarn pas encore lui Maiden sur Pickles Wolfie sur Stan Refresh prendra la revenge son compagnon tombé Maiden sur Ozzy c'est peut-être la victoire qui arrive incessamment sous peu des Fraxters là-dessus situation de 3v2 à l'avantage des Danois de Fraxters Quixx et Vanity qui s'approchent de ce BP Refresh qui prend l'information on a un cross Refresh Torben prise d'information de Torben le premier duel remporté Refresh qui va aller chercher lui aussi son kill et c'est le 16 à 6